La grande fierté d'être ce matin devant vous, pour participer à ce programme, parce qu'on sait tous que le football, c'est le seul simon qui à un moment donné, pour notre pays traverser notre régulation, nous a tous réunis. J'ai été en sélection du 2002, le plus fort de la crise, jusqu'en 2008, et je sais que des fois, les politiques nous ont jetés dans la force au Lyon, nous disant que c'est le football seul qui pouvait nous réconcilier en tant que Lyon. Ce n'est pas faux, même si je sais que si deux personnes ne savent pas, ce n'est pas un match de football qui va les faire s'embrasser sous la bouche. On sait l'importance du football dans nos sociétés, on sait l'importance de ce sport-là dans notre pays. Donc c'est un plaisir énorme pour moi d'y participer, de donner un peu de ce que j'ai reçu, c'est-à-dire l'expérience que j'ai pu acquérir quand je suis parti de mon pays. J'ai été accueilli par des gens avec qui je n'avais pas la même culture, avec qui je ne partageais rien, simplement parce que j'avais des qualités, ils m'acceptaient. Et c'est pareil pour la politique, c'est pareil pour tous ceux qui nous divisent en tant qu'il ne va rien, parce que le football, à son mot, a dit dans la réconciliation. Et si j'ai accepté de participer à ce programme-là, c'est parce que je suis conscient de l'importance du football pour beaucoup, beaucoup de nos jeunes frères, parce que c'est eux qu'il faut qu'on éduque, c'est eux qui doivent comprendre que, comme en football, quand on perd, quand c'est pris sa défaite, et en politique aussi c'est pareil. Et voilà, je suis content, sincèrement, content d'être là ce matin avec ce parterre de personnalités, avec MTN, avec Coca-Cola, que je remercie au passage d'accepter d'accompagner ce genre de programme-là, parce qu'ils sont utiles pour notre société. Ils sont utiles parce qu'ils permettent en même temps à ces jeunes de s'amuser, mais aussi d'apprendre, d'apprendre quelque chose, d'apprendre que la violence ne résout rien. Et la politique et le football, dans ces cas-là, sont similaires. La violence ne résout rien, et quand on perd, il faut savoir que c'était sa défaite, et quand on gagne, il faut savoir prendre la main à celui qui a perdu. En tout cas, merci d'être là ce matin, et que Dieu fasse que ce programme-là se fasse sans encombre. Ce qui est réussi, c'est que l'année prochaine, il soit encore plus grand que ce qu'on fera cette année.